Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 octobre. Autrefois, on fêtait la Saint Raphaël. On avait distingué des archanges entre la Saint-Michel, la Saint-Gabriel et la Saint-Raphaël. La Saint-Raphaël était le 24 octobre, Saint-Gabriel le 24 mars adossé à l'Annonciation. Même si nous avons fêté en ces jours, nous avons fêté déjà le 29 septembre les trois archanges, je pense que c'est bon de garder aussi au fond de nous cette dévotion à Saint-Raphaël. Pourquoi ? Parce que Saint-Raphaël est, je dirais quelque part, l'ange de la Mijéricorde, l'ange du cœur, l'ange de la médecine de Dieu. Cette médecine qui passe justement dans le soin de la personne humaine, le soin de l'esprit, du corps et de l'âme. Pour que cette unité, comme chante, si bien Forking and Country, puisse se faire d'unité, c'est si important. C'est vraiment la grande leçon du Sacré-Cœur, c'est de montrer que tout vient du cœur, tout doit revenir vers le cœur. Un cœur ferme et bon, un cœur rempli de raisons, un cœur bien sûr ouvert à l'infini, à une fraternité universelle, ouvert à l'infini de Dieu qui vient et qui nous a façonnés à son image, à sa ressemblance, et un cœur bien sûr ouvert à la dimension fraternelle, dans le service humble, généreux et persévérant. Soyez bénis mes chers frères et sœurs, depuis Parélemonial, nous vous portons dans la prière. Notre retraite se passe merveilleusement bien. Après une belle messe à la basilique du Sacré-Cœur, aujourd'hui nous irons à la visitation, prier sur le tombeau de Sainte Marguerite Marie à la Coque, et bien sûr confier vos cœurs et nos cœurs au cœur de Jésus. Heureux, les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de servir, je vous le dis, c'est lui qui, prenant le tablier, se mettra à les servir à son tour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Très belle journée à vous, très beau mardi avec Saint Raphaël, c'est d'ailleurs la journée consacrée aux anges. Amen.